Alors maintenant, une vidéo où il y a presque des arcs tangents. Avant de commencer le premier exercice, j'ai fait un petit résumé. Regardez au début pour le dessin. La fonction tangente, elle est dessinée en rouge. La fonction tangente, j'ai prise complémentement, pile sur deux, pile sur deux. J'ai mis exprès des pointillés pour... Vous, vous avez des couleurs, mais on n'a pas assez de couleurs. Donc exprès, en pointillés, pour prouver ceci, ça concerne les asymptotes. Alors, on a dit la fonction tangente, c'est une fonction qui continue strictement croissante. Elle passe par l'origine. Et là, cette arc tangente, c'est sa fonction réciproque. Elle aussi, elle est croissante. Ici, vous avez deux asymptotes rouges verticales pour la tangente. Pour la tangente, la fonction réciproque de même équation. Enfin, ici, vous avez des X et pour les bleus, vous avez des Y. Ici, vous avez Y égale à moins pi sur deux. Et ici, vous avez pi sur deux. Ici, vous avez Y égale à moins pi sur deux. À droite, des fois sur Y égale à moins pi sur deux. Ici, à droite, des fois sur Y égale à pi sur deux. Puisque la fonction tangente passe par origine, l'art tangente aussi passe par origine. Mais ce qui est très important, c'est que pour tous les X, regardez, pour tous les X positifs de zéro vers plus l'infini, vous avez la fonction arc tangente et positive. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et pour les X appartenant à l'intervalle de moins infini zéro, vous avez l'art tangente et négative. Elle se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ça va ? Alors, vous devez connaître ça par cœur, ce sont des formules. Ils vont nous aider. Il y a aussi les limites. Je n'ai pas écrit les limites parce que dans cette vidéo, je ne vais pas parler des limites. Je ne vais parler que de formules. Alors, première formule, première propriété, ou bien plutôt des rappels. Si vous avez X positif, arc tangente et positif. X négatif, arc tangente et négatif. C'est-à-dire X et arc tangente. X ont le même signe. Deuxième formule. Donc, quand tout X apporte un R, vous avez l'arc tangente qui est une fonction impaire. C'est-à-dire, si vous avez arc tangente, moins X égale à l'arc tangente X. Vous voyez ? Donc, si vous voulez ajouter ici un point. Et voilà. Vous voyez ? Maintenant, les formules de tangente. Alors, vous allez me dire pourquoi des tangents. Parce que, des fois, pour résoudre une telle équation, ou bien pour montrer une formule, on a besoin d'appliquer un arc. On a besoin d'appliquer les tangents. Donc, ici, vous avez tangente A plus B, tangente A moins B. Si vous avez un plus ici, vous allez avoir un plus au libérateur et le contraire au dénominateur. Si vous avez un moins ici, vous avez un moins au libérateur et le contraire au dénominateur. Là, cette formule est très importante. Quand on veut tangente plus sur deux moins d'état égale à son tangente d'état. Vous voyez ? Et dans l'application de F et F moins 1, vous avez tangente arc tangente X toujours est égale à X, quel que soit X appartenant R. Et arc tangente de tangente X égale à X, sauf si X appartient à moins plus sur deux plus sur deux. Donc, ici, vous avez XX, vous avez XX, mais ici, vous avez R, ici, vous avez moins plus sur deux plus sur deux. Donc, ce n'est pas la même chose. Claire ? Voilà, ça, concernant le résumé, maintenant, on va commencer l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut montrer... Alors, je commence maintenant l'exercice. Voilà, l'exercice. Vous voyez, je commence. Je vais vous montrer que, comme il soit expositif, arc tangente X plus arc tangente 1 sur X est égale à plus sur deux. S'il vous plaît. Concernant cet exercice, des fois, dans l'étude fonction, on peut utiliser ces formules comme ça, directement, sans donner de démonstration. C'est seulement des fois qu'on vous demande la démonstration. Alors, pour ce qu'il faut savoir, la démonstration par cœur est d'une manière très rapide. Vous voyez, parce que son varane, ça va maintenant 0, 25, 0, 5. Donc, si vous connaissez rapidement la démonstration, vous pouvez rédiger la démonstration rapidement et passer aux autres questions. Vous voyez, sinon, des fois, on demande, on applique ton tel formule, montrer. Voilà, donc, je commence. Alors, je commence la première pratique. Je vais montrer que, quel que soit X positive, superbe à 0, je vais montrer que arc tangent X plus arc tangent 1 sur X est égale à pi sur 2. Alors, s'il vous plaît, chaque fois que vous avez un pi sur 2, quand il y a des arcs, mettez un terme, ou bien vous choisissez l'arc tangent X, ou bien arc tangent X d'autre côté, et montrez la relation avec le pi sur 2 moins l'autre. Moi, si vous mettez arc tangent 1 sur X, vous allez travailler avec pi sur 2 moins arc tangent 1 sur X. Si vous mettez arc tangent d'autre côté, vous allez travailler avec pi sur 2 moins arc tangent X. Moi, je préfère travailler celui-là, il y a des simples. Alors, vous allez me dire, on n'a pas compris, pas le combat d'air. Alors, il suffit de montrer, voilà. Il suffit de montrer. Je vais commencer maintenant. Pour montrer que, alors que quoi, je prends, voilà, je laisse arc tangent 1 sur X à sa place, et je vais montrer que ceci décale à pi sur 2 moins arc tangent X. Et voilà, ça y est, il suffit de montrer. C'est clair ? Je vais écrire correctement, il suffit de montrer. Et voilà, ça y est, je peux commencer la démonstration. Alors, pour commencer cette démonstration, je vais partir, je vais commencer par pi sur 2 moins arc tangent X. Je dois arriver à arc tangent 1 sur X. Et pour cela, je dois utiliser cette forme de nœud. Regardez, pi sur 2 moins arc tangent 1 sur X. Vous avez vu ? Donc, je suis obligée d'appuyer les tangents. Alors, on commence. Alors, je prends tangent. Pi sur 2 moins arc tangent X. Voilà. Alors, à quoi était la souci ? Vous avez formé plusieurs nœuds d'état d'égalation tangente d'état. Et bien, la 1 sur tangent de arc tangente d'état. Vous voyez ? Alors, regardez, comme je vous l'ai dit, les formules par cœur, par cœur et par cœur. D'une manière indiscutable. C'est clair ? Alors, attendez, je vais prendre le couleur bleu. Regardez ce d'état. Voilà. Ça, c'est... Vous voyez ? Vous allez avoir 1 sur 1 sur tangent de arc. Vous voyez ? Ça, moi, ici, vous avez tangent et arc. Tangent et arc. Voilà. Tangent et arc. Tangent X. Vous avez vu ? J'applique le cours directement. Donc, c'est à voir... Qu'est-ce qu'on a dit ? D'égal à 1 par hectare. Voilà. Donc, je vais avoir 1 sur X. Regardez. Tangent et arc-tangent X égale à 1 sur X. D'accord ? Mais nous, on n'a pas dans l'exercice 1 sur X. On a arc-tangent 1 sur X. Donc, je vais appliquer arc-tangent des deux côtés. Vous allez voir ? Attendez. Dernière petite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, un pic. Un pic. Donc, on va appliquer... Attendez. Je dois d'abord écrire. Alors, pi sur 2 moins arc-tangent X égale à 1 sur X. Ça va ? Alors, puisque je veux arc-tangent 1 sur X, je vais appliquer arc-tangent de l'autre côté. Vous allez avoir arc-tangent, parenthèse, tangente de pi sur 2 moins arc. Vous avez vu une première parenthèse ? Faites très attention à l'écriture. Voilà. Ça y est. Ça y est. Et décale à arc-tangent 1 sur X. Jusqu'ici, ça va. Alors, regardez le cours. Vous avez arc-tangent de tangent X égale à X. À condition si X est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, là, je vais intervenir le fait que X est positif. Or, quel que soit X superstrict moins 0, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez arc tangent X égale à 0. Vous êtes d'accord ? Attention, c'est strict. Mais l'arc est compris. Je vais l'écrire ici. Vous avez arc. Alors, vous avez quel que soit X appartenant à l'intervalle pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Regardez. Donc, je vais prendre la partie pour les arcs. Quel que soit X appartenant à R, vous avez arc tangent X. Donc, entre poids et poids. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Arc tangent X. Moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez, regardez. L'arc se balade entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Cette partie. C'est la courbe bleue. Vous voyez. Donc, ici, nous, on a arc tangent positif. Donc, si c'est positif. Puisque l'arc tangent est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, est positif. Donc, il va être contre sur 1 et pi sur 2. Voilà. Entre poids et pi sur 2. Et voilà. Vous avez strict. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre 0. Mais seulement ici, on a moins arc. Donc, je vais me tuer tout par mois. Elle a toujours... Alors, vous avez fait que ce soit X positif. Voilà. Vous voyez. Donc, toujours la même condition. Vous allez avoir ici, je me tuer par mois. Vous allez avoir ici moins pi sur 2. Ici, vous allez avoir moins arc tangent x. Et ici, vous allez avoir l'interieur à 0. C'est clair ? Maintenant, il faut ajouter pi sur 2. Donc, ce qui est là, c'est la dernière ligne. Quel que soit X positif. Vous allez avoir ici... Ajouter pi sur 2 si vous allez avoir 0. Ici, vous allez avoir pi sur 2 moins arc tangent x. Et ici, vous allez avoir pi sur 2. Et voilà. Vous remarquez que pi sur 2 moins arc tangent x est compréhend sur pi sur 2. Donc, c'est la ligne. Ceci indique que arc tangent de tangent pi sur 2 est égal à pi sur 2 moins arc tangent. Tangente. Je crois que c'est clair ? Donc, je crois qu'il est au mieux pi sur 2. Donc, vous allez avoir arc tangent de tangent de pi sur 2 moins arc tangent x. Voilà. Et c'est là. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quelque chose qu'on prend entre 0 pi sur 2. Donc, c'est égal à pi sur 2 moins arc tangent x. Ça va ? Donc, là, c'est quoi qu'on pense ? Ça y est. Donc, on revient à la dernière étape. Là, on va essayer. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Tangent appliqué à la tangente. On a dit qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester seulement pi sur 2. Alors, pi sur 2 moins arc tangent x et d'égal. Vous avez ici arc tangent 1 sur x. D'accord ? Et maintenant, excusez-moi de mettre moins arc tangent x d'autre côté. Ceci indique, quel que soit x positif, vous avez pi sur 2 et d'égal. A, arc tangent x plus arc tangent 1 sur x. Et voilà. J'ai terminé la première démonstration. Voilà. Vous avez vu la table de la première. Maintenant, on va passer à la deuxième. À la deuxième, je ne vais pas faire de démonstration. Si vous voulez procéder de cette manière, c'est juste. Au lieu de prendre x positif, vous allez prendre x négatif. Sinon, vous allez appliquer la parité. Parce qu'on n'a pas appliqué la parité jusqu'à présent. Alors, vous avez une deuxième question. Vous avez, quel que soit x inférieur à 0, applique moins x, c'est positif. Donc, si moins x, c'est positif. Attendez. Alors, je vais faire une question. Vous avez, quel que soit x supérieur à 0, applique moins x, c'est inférieur à 0. Ceci implique que arc tangent de moins x plus arc tangente de 1 sur moins x est égal à pi sur 2. Vous êtes d'accord ? Parce que qui vérifie sa formulation ? Qui vérifie la première relation ? Alors, la relation tolérée est positif. Strictement positif. Mais non, on a x négatif. Mais si on multiplie par moins, ça, ça devient positif. Et puisqu'elle est positive, la valeur, donc je peux appliquer la parité. Ça y est, seulement, qu'est-ce qu'on a dit sur la fonction ? Arc, on va le faire. Donc, vous pouvez sortir le moins à l'extérieur. On va obtenir moins arc tangente x moins arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Avant, factoriser avec le moins. Qu'est-ce qu'on obtient ? On va obtenir arc tangente 1, c'est ici. Arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Et voilà le résultat. Voilà, maintenant on va passer au deuxième exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice. Allez, un deuxième exercice. Première question. On demande de montrer que arc tangente racine 2 moins 1 est égal à pi sur 2. Comme vous remarquez, pi sur 2 n'est pas un angle remarquable. On n'a aucune idée de quoi il s'agit, on n'a aucune idée de quoi il s'agit. Donc, on n'a pas son sinus, son cosinus, ni son tangente. Mais on va procéder d'une autre manière. Vous avez pi sur 1 ici. Ce que l'on sait, nous, l'an qui est en rapport avec pi sur 2, c'est pi sur 4. Parce que c'est quoi, pi sur 8 ? C'est pi sur 4 sur 2. Vous êtes d'accord ? Donc, on peut l'écouter ce fort. Alors, vous avez arc tangente racine 2 moins 1 est égal à pi sur 8. Ceci indique que arc tangente racine 2 moins 1 est égal à pi sur 2 fois 4. Vous voyez, pour faire monter le 2 ici, vous allez avoir 2 arc tangente racine 2 moins 1 est égal à pi sur 4. Voilà, tu as intervenu, tu as intervenu, un angle remarquable, c'est-à-dire pi sur 4. C'est-à-dire ? Voilà, alors, on pose. Un angle, je ne sais pas, vous pouvez poser alpha. Un angle, ben, à pi sur 3, généralement à pi sur 4. Et là, il y a arc tangente racine 2 moins 1. Ça va ? Donc, comme vous savez, l'arc tangente est compréhensible, on appuie sur 2, on appuie sur 2. Or, on a arc tangente racine 2 moins 1 est compréhensible entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Regardez l'exercice précédent, vous voyez, donc, vous allez avoir theta. Cette valeur, cette valeur theta, elle va être comprise, cette valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça va ? Parce que l'arc est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc, automatiquement, theta est comprise cette valeur en moins pi sur 2, pi sur 2. Ça y est, donc, on va remplacer ici le theta par l'arc. Ça va ? Et on va appliquer les formules de trigonométrie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Donc, pour remplacer, vous allez avoir ici un 2. Ce nom, on a appelé, quoi ? On a appelé le theta de theta, c'est égal à pi sur 3. Ça y est, alors, la question, maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? On veut montrer, on va mieux montrer que ceci est égal à pi sur 3. Point d'interrogation. Voilà. Ça y est, on veut montrer que, point d'interrogation, je n'ai pas encore commencé la démonstration pour montrer que harte tangent de racine de 2 moins est égal à pi sur 8. Il suffit seulement de montrer, voilà, on a dit pi sur 8, c'est 2 fois 4. Il suffit seulement de montrer que 2 harte tangent de racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 2. Ça a toujours des points d'interrogation. On n'a pas encore commencé la démonstration. Ça y est, je pose l'état avec l'égal harte tangent de racine de 2 moins 1. Vous avez l'harte tangent de racine de 2 moins 1, un harte tangent, toujours comprendre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'est là, il comprend moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça y est, maintenant, je vais montrer que 2 θ est 1, pi sur 2. On peut commencer maintenant la démonstration ? Très bien. Pour θ, ce qui concerne θ, c'est la marque. Ça y est, alors, pour faire disparaître les arbres, il faut appliquer la tangent. Ça y est, mais ici, vous avez 2 θ. Ça y est, donc on va appliquer tangent à 2 θ. Alors, tangent à 2 θ, c'est une formule, c'est ça ? Donc, je vais écrire en rouge la formule, après je commence à appliquer dans l'exercice. Alors, pour la formule, vous avez, vous avez 2 tangentes, vous voyez, tangentes 2 ala. Combien de θ sur le goût ? Tangents 2 θ dans le kg général, θ là 2 tangents θ. 2 tangents θ sur 1 moins. Formule, tangent de carré θ. Ici, on prend la formule que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai écrit, le cas a été égal à b. Je vais écrire ici, le cas ou a été égal à b, est égal à b. Et voilà, c'est bon, c'est ainsi, vous voyez, il faut les apprendre. Ça y est, maintenant, je commence l'exercice, je vais calculer. Je vais, c'est la première ligne d'exercice, c'est bon, je vais changer de couleur. C'est la première ligne dans la résolution de l'exercice. Tout ça, c'est des points d'interrogation. Regardez, point d'interrogation, pour montrer, pour trouver tout égal à b sur 8, 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 et voilà. Ça y est, ici, vous avez posé art tangente, θ égal à art tangente. Art tangente contre moins pi sur 2 pi sur 2, donc θ contre moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, il faut montrer que 2 θ p sur 2 pi sur 2, tout ça peut mieux. Maintenant, je commence l'exercice. Alors, je pars de la formule tangente 2 θ. Ça y est, maintenant, je commence. À quoi est θ ? On a dit θ égal à 2 tangents. θ sur 1 moins tangente par 2 pi sur 2 pi. Alors, je vais remplacer θ par son expression. À quoi θ ? θ, c'est arc tangente de racine de 2 pi. Donc, il dégale à 2 tangents de arc tangente de quoi ? De racine de 2 pi. De racine de 2 pi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Et voilà. Ça y est, très, très bien. Bien sûr. Et vous allez avoir ici 1 moins. Qu'est-ce qu'on a dit ? On doit trouver pi sur 4. 1 moins tangente carré de arc tangente de racine de 2. 2 moins tangents de 2 pi sur 2 pi sur 2 pi sur 2. Et regardez. C'est correct ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a θ étant fait entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ici, je vais écrire une ligne. Si vous avez moins pi sur 2 et pi sur 2, donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir arc tangente de quoi ? De, je vais, je pourrais vous écrire, je sais, c'est correct. Arc tangente de tangente θ. Voilà. Il dégale à 3. Parce que θ est un problème entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, si vous appliquez arc tangente de tangente θ, vous allez trouver θ. Ça y est ? Donc, on a tangente de θ est égal à 2 tangents θ sur 1. Non, tangente carré θ. C'est clair ? Si vous prenez, attendez. Alors, voilà, c'est bien. Or, à quoi t'est la θ ? Thè est égal à arc tangente. C'est ça, arc tangente de racine de 2. Racine de 2. C'est comme ça. On a posé toutes les conditions. Ceci dit que tangent θ, à quoi t'est égal à arc tangente θ ? Regardez, θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. Vous avez dit θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. Donc, conclusion. Vous avez θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. Alors, si vous appliquez ici tangente, vous allez trouver ici tangente θ qui est égal à arc tangente de 2 moins 1. Donc, si vous voulez ajouter, il va rester l'un de 2. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester racine de 2 moins 1 au numérateur. Voilà. Au dénominateur, on va voir 1 moins. Si vous avez à arc tangente de 2 moins 1, il est égal à arc tangente de 2 moins 1. Et voilà. Vous voyez ? Vous avez cette étape directement ou bien celle-ci directement. Ce que vous voulez. Là, j'ai écrit les deux parties. Ça y est. Voilà. Voilà l'état. Ce que vous voulez. Vous voulez sauter cette étape, vous pouvez la sauter de plus près, c'est direct. Ça y est, maintenant je vais développer les calculs. Donc, vous avez tangente de θ. Après, il va développer. Donc, on va avoir 2 facteurs de racine de 2 moins 1 au numérateur. Il faut développer des numérateurs. Vous allez avoir aussi un 1. Vous avez ici 2 et 1, ça donne 3 avec le moins 1 au numérateur. Ça, c'est ça. Vous avez 1. Et ici, vous avez moins 2 AB. Moins 2 AB, c'est moins 2 racine de 2 avec le moins 1, ça fait plus 2 racine. Et voilà. Voilà la résulte. Voilà. Ici, regardez. A² plus B² moins 2 AB. A², c'est 2. B², c'est 1. Ça donne 3 avec le moins 1, ça donne 3. Ici, vous allez avoir moins 2 AB. Donc, on va passer au 2 avec le moins 1, c'est plus 2 racine de 2. Ça y est. Donc, ici, vous allez avoir 2. Deux facteurs de racine de 2 moins 1. Même chose. Ici, vous pouvez factoriser par 2. Ici, vous allez avoir racine de 2. Là, on va 3, c'est moins 2. Donc, c'est moins. Et voilà. Donc, ceci, on en tient. Ça y est. Donc, c'est plus tard. Donc, c'est plus tard. On va avoir racine de tangente. Tangente de θ est égal à 1. C'est quoi ? C'est tangente qui se fait. Et voilà. Tangente qui se fait. Maintenant, vous allez appliquer les arcs. Donc, ceci indique la tangente. Arc tangente. Donc, arc tangente de θ. de θ, pt à arc tangente arc tangente de tangente pi sur 4, c'est ça. À quoi est égal à arc tangente tangente pi sur 4 égale à pi sur 4 ? Parce que pi sur 4 est complète entre moins pi sur 2 pi sur 2, voilà, pi sur 4. Et ici, vous avez arc tangente de tangente de θ, ça fait 2 θ, c'est ça. Et par ce qu'on a, quoi est égal à θ, voilà, pt à arc tangente, pi sur 8. Voilà, pt à arc tangente de 2, et vous avez pi sur 4, c'est clair ? Donc je répète, si vous avez envie de sauter cette θ, vous pouvez la sauter, sinon vous appliquez le cours directement, vous l'avez tangente arc tangente, va rester racine de moins 1, et vous avez pi sur 4, d'accord ? Donc voilà, on est parti de θ, et on veut arriver à pi sur 8, donc on était obligé de musculer θ par 2, appliquer tangent 2 θ, ça va ? Et on a appliqué les formules des arcs pour un tour de résultat, clair ? Voilà, maintenant on va passer au 3ème exercice. Alors, encore un autre exercice, il s'agit ici de 3 questions, toujours des arcs. On va montrer que cosinus, première question, cosinus arc tangente x, c'est égal à 1 sur racine 1 plus x k. Alors, avant de commencer cet exercice, on va voir est-ce qu'il y a des relations entre l'acidus et la tangente. Donc on a vu en secondes, quelque soit x appartenant à r, moins des pi sur 2 ou plus k, tel que k appartenant à z, on avait 1 plus tangente carré x, est égal à 1 plus tangente carré x, est égal à 1 sur cosinus 1. Carre x, ça y est. Mais nous, on travaille sur l'intervalle, moins pi sur 2 pi sur 2. Ça y est, vous avez quelques mots, x appartenant à, qu'est-ce qu'on a dit ? Moins pi sur 2 pi sur 2. Donc la formule est toujours vraie. On a 1 plus tangente carré. Donc vous avez des possinus, donc je vais changer de place. Je vais travailler avec la couleur 1 maintenant. Je commence l'exercice. Alors ça, c'est la formule. Donc vous avez ici, on travaille sur l'intervalle, qui sur 2 pi sur 2, quel que soit x appartenant. Alors ici, vous allez prendre x appartenant à r, celui-là, ou d'appartenant à r, quel que soit x appartenant à r. Ça va ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous allez avoir par tangente, tangente x, qui est compris entre 20 pi sur 2 pi sur 2. Vous êtes d'accord ? Et puisque selon les compres entre 20 pi sur 2 pi sur 2, je peux l'appeler, admettant je ne sais pas, l'appelle NY si vous voulez. Alors on pose Y, c'est à l'arc tangent x, c'est-à-dire Y, l'unir, Y, les compres qui est entre 20 pi sur 2 pi sur 2. Donc il faut vérifier la relation. Donc, vous allez avoir 1 plus tangente carré Y t'égale à 1 sur cosinus carré Y. Vous êtes d'accord ? Changez les places sur cosinus carré Y. Donc ceci n'applique que cosinus carré Y est égal à 1 sur 1 plus tangente carré Y. D'accord ? Maintenant, on va appuyer les racines. donc vous allez avoir racines de cosinus carré Y est égal à racines. Donc si vous avez utilisé la racine, il va rester 1 sur racines de 1 plus tangente carré Y. Il va rester 1 sur racines de 1 plus tangente carré Y. Ça va très bien. À quoi est égal à racines de cosinus carré Y ? Qu'est égal à racines de cosinus carré Y ? Qu'est égal à racines de cosinus carré Y ? C'est égal, ça y est, alors ici vous allez avoir 1 sur racines de 1 plus tangente carré Y. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer le Y par son expression. Le Y, c'est racines de cosinus. Ça y est, on remplace. Une chose, une autre chose, s'il vous plaît, vous avez Y et comprenez moins pi sur deux, pi sur deux. Donc je vais faire un petit ça fait un petit. Regardez. Moins pi sur pi. C'est mal. Alors regardez, voilà, ça fait. Ça y est. Si vous prenez Y et comprenez entre moins pi sur deux et pi sur deux, regardez, vous avez Y entre moins pi sur deux et pi sur deux, c'est-à-dire que je travaille sur cette partie. Moins pi sur deux, donc ici, je n'ai pas le droit de prendre pi sur deux et moins pi sur deux. Vous voyez, vous avez des supriches ici. Alors sur cette partie, vous avez cosinus Y et comprenez le Y et comprenez entre moins pi sur deux et pi sur deux. Dans ce cas, vous avez cosinus Y et supergéné 0. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Y est compris entre moins pi sur deux et pi sur deux. Ça y est. Donc Y et comprenez moins pi sur deux et pi sur deux. Donc son cosinus est positif et puisque le cosinus est positif, on peut faire disparaître ça. Ça va ? Donc ceci implique le cosinus de Y et d'état et vous l'avez maintenant à vous baser ici, vous allez avoir ici, par plus tangente tangente carré du Y. C'est quoi ? Y c'est arc tangente X. Arc tangente X. Ça va ? Ça y est, le tangent en place. Y part sur l'expression, c'est le cosinus. Y c'est arc tangente X. C'est la fin et d'état à 1 sur 1 plus tangente arc tangente X. Ça va ? Mais seulement vous avez un carré. Regardez ce carré. Ce carré, voilà. Ce carré. Vous voyez ? Or, tangente arc tangente X, c'est-à-dire X, vous avez apparaître X carré. Voilà, c'est la même dernière ligne. Donc, osinus de arc tangente X est-à-dire 1 sur 1 plus X au carré. Ça va ? Et vous avez la racine. Et voilà le résultat. Alors, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Maintenant, on parle de sinus. Le cosinus, maintenant sinus. Alors, pour le sinus, c'est la même chose. Vous avez à côté égal de la sinus carré X plus cosinus carré plus mètre theta plus cosinus carré theta et theta là. La limite, c'est une formule plus que vous voyez. Je l'utilise dans la deuxième question. Alors, si vous voulez faire avec votre couleur pour faire la différence entre le cours et l'exercice. Alors, vous avez sinus carré theta plus cosinus carré theta et theta là. Vous voyez ? et je commence. Donc, on va décaler sinus plus carré c'est racine de 1 pouce carré. Vous voyez ? On a sinus carré ou bien je pourrais laisser carré de arc tangent X et décale à 1 moins cosinus carré de arc tangent X. Donc, si vous voulez sinus, vous allez appliquer la racine. sinus de arc racine voilà sinus carré arc tangent X voilà et décale à racine de 1 pouce carré. Or, Pascal, un tangent on vient de trouver dans l'expression c'est 1 sur racine de 1 pouce carré donc c'est 1 sur 1 plus X carré parce que vous avez un carré. Si vous avez le carré si vous avez le carré il n'y a pas de racine. Vous voyez ? Réduit c'est au même que dans le carré. Vous allez avoir ici une valeur absolue de sinus sinus de arc quand on voit X voilà valeur absolue et décale rédivisez le bloc des spectateurs vous allez voir ici 1 X carré moins 1 qui va rester racine de X au carré sur 1 plus X au carré d'accord ? Si vous voulez 1 plus X carré positif racine X carré ça va de bon on obtient valeur absolue sur racine 1 plus X carré et voilà. Claire ? Seulement à l'instant on a un petit problème avec quoi avec les valeurs absolues. S'il vous plaît parce que toujours quand vous avez racine X carré c'est une valeur absolue de X carré vous avez des valeurs absolues aussi. Ici je n'ai pas de problème parce que c'est positif ça reste racine 1 plus carré mais ici vous avez encore une valeur absolue. Or on a vu la dernière fois que arc tangent X et X avaient le même signe parce que la fonction arc tangent est une fonction qui est on a vu un petit impaire si vous avez X positif arc tangent est positif si X est négatif arc tangent est négatif donc concernant la valeur absolue ça revient au même puisque alors je vais ajouter on a vu ça dans l'exercice précédent puisque arc tangent arc tangent X et X ont le même signe un signe donc ça veut dire quoi si vous avez le sonon positif celui-là est positif si vous avez le sonon négatif celui-là est négatif donc vous pouvez enlever la valeur absolue donc on peut enlever la valeur absolue parce qu'ils ont le même signe ça y est si une fonction qui est impaire X aussi impaire on a déjà vu la dernière fois que si X est positif arc tangent est positif si X est négatif arc tangent X est négatif vous pouvez enlever la valeur absolue parce qu'il va rester le signe par exemple c'est sinus arc tangent X qu'est-ce qu'on obtient c'est X sur acide 1 plus X comparé et voilà le résultat de la deuxième partie voilà vous voyez voilà on a terminé avec la première question maintenant on va passer à la seconde il demande de déterminer si juste le 2 arc tangent X toujours la trigonométrique regarde première trigonométrique deuxième trigonométrique maintenant la troisième formule alors la troisième formule ici parle de quoi ? il parle de sinus 2 theta vous voyez ? à quoi est theta ? sinus 2 theta sinus 2 theta theta 22 sinus theta quoi ? le sinus theta parcours parcours ces formules on va les retrouver dans le chapitre des complexes vous savez dans le chapitre des complexes la trigonométrie consiste les deux tiers du chapitre la trigonométrie alors les formules par cœur d'une manière indiscutable je passe à la deuxième deuxième question il demande sinus 2 arc tangent donc ici il faut mettre une ou deux voilà et donc ici maintenant je commence vous avez sinus 2 2 de quoi ? 2 arc tangent X alors arc tangent X voilà c'est lié et là ici theta joue le rond arc tangent X donc on obtient 2 correctement voilà pour qu'un de un petit espace arc c'est 2 sinus arc tangente X fois ou sinus arc tangente X et voilà regardez ici theta joue le rôle de arc tangent X ça y est donc c'est la forme de sinus theta fois cos mètre seulement le cos on vient juste de calculer le sinus aussi excusez-moi de remplacer ceci implique que sinus 2 arc tangent X est égal à 2 sinus qu'est-ce qu'on dit est égal à X sur sur racide 1 plus X carré ça concerne le sinus quoi le cos le cos c'est 1 sur racide 1 plus X au carré vous voyez je suis seulement maintenant de calculer c'est la dernière mille vous allez avoir sinus de arc tangent X est égal vous allez avoir 2X sur 1 plus X au carré voilà c'est la méta effectuée le produit et voilà c'est terminé ça y est maintenant on passe à la dernière question la dernière partie qui va la deuxième question je passe de cos encore une autre première alors maintenant à quoi est égal cos carré theta est égal à 1 plus cos 2 theta sur 2 pour voilà ça y est ici il veut 1 demi 1 demi donc theta c'est la tension x vous avez un demi ça y est donc ça veut dire regardez donc que vous avez ici si vous posez le demi de quoi regardez ici vous avez un deux vous avez deux theta si theta vous avez deux theta le demi clair alors je commence l'exercice vous avez cos de ici première partie le temps de cette partie alors si vous voulez calculer cos de carré cos carré theta c'est quoi theta ici c'est 1 demi arc tangent x alors 1 demi arc tangent x je répète tout ça c'est theta theta 1 plus cos 2 fois 7 2 fois 7 on va rester cos 2 arc tangent x ça va de tout sur tout alors regardez que vous avez ici ça je vous le remets de theta ça c'est theta vous voyez ici vous allez poser le double de theta avec 1 demi 1 2 qui va disparaître or après c'est la cos 1 sur la racine et on remplace alors vous avez cos carré de 1 demi arc tangent x rétidale 1 plus 1 plus cos cos c'est 1 sur racine 1 sur racine 1 plus x au carré le tout sur 2 vous voyez c'est la dernière et voilà j'ai terminé la deuxième parce que la phrase alors cos carré il y a un demi ici arc tangent x et là réduisées au même dérobinateur on obtient 1 plus x au carré plus 1 elle descend de la racine donc ça donne 2 racines 1 plus cos et c'est terminé voilà c'est fini la rinette voilà donc je vous laisse regarder après on passera à la troisième question je ne suis plus de place notamment et maintenant on va passer à la dernière question on va montrer que cos carité elle veut un début un archange en x plus puis sur 3 égal à cette expression ça y est donc je vais encore utiliser la formule cosinus carré theta vous avez cosinus carré theta et theta c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il y a 1 plus cosinus 2 theta sur 2 parce que vous avez un carré si vous avez un carré alors je commence à l'administration vous avez cosinus carré de 1 2 par tangent x plus 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 2 theta 1 plus cosinus 2 theta alors vous avez un 2 ici 1 plus cosinus 2 fois 2 fois theta tout ça c'est theta ici juste ici voilà 2 theta donc ici il va rester arc tangent x j'ai dit on va m'utiliser tout par 2 donc si je m'utilise ici par 2 ça devient 2 pi sur 3 je répète 1 plus cosinus 2 theta vous pouvez vous prenez teta vous la m'utilise par 2 donc si je m'utilise le tout par 2 j'obtiens ici arc tangent x ici 2 pi sur 3 clair alors qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé cosinus a plus b à cote égale cosinus cosinus a plus b c'est cosinus a cosinus b moins sinus a fois sinus b formule aussi vous avez vu combien de fois on a fait intervenir dans cet exercice donc vous avez été égale vous allez avoir 1 1 ici au début vous avez un plus vous allez avoir cosinus arc tangent x fois cosinus 2 pi sur 3 cos cos moins sinus moins sinus arc tangent x fois sinus 2 pi sur 3 fois sinus plus 2 pi sur 3 12 vous avez compris pourquoi j'ai pris tout le tableau parce qu'il y a plein de choses à écrire non c'est mon écrit non c'est mon écrit il faut lire correctement alors égale vous avez vu qu'est-ce qu'on a dit 1 plus cos a plus b c'est cosinus a cosinus arc tangent x fois cosinus 2 pi sur 3 moins sinus arc tangent x 1 tangent x fois sinus 2 pi sur 3 voilà on a déjà calculé arc tangent voilà arc tangent ça donne 1 plus 1 sur racine x au carré 1 plus x carré 1 plus x carré 1 x carré plus 1 à côté 2 pi sur 3 je vais lire ici sur le côté sin 2 pi sur 3 avec 1 regardez le simple ça donne moins 1 demi et sin 2 pi sur 3 ça donne racine 2 par 1 ça c'est bien ça c'est 3 sur ça y est alors je remplace donc le cosinus ça donne ici moins 1 demi voilà moins sinus alors sinus le voilà vous avez x sur racine 1 x carré plus 1 1 plus x carré c'est la chose 3 sinus 2 pi sur 3 c'est racine de 3 cent et voilà le tout sur j'ai touché le démonit je reprends tout ça voilà 2 ici racine de x au carré plus 1 et voilà c'est tout clair alors on va essayer d'arranger les calculs il faut réduire au même dénominateur vous avez 1 1 ici d'accord il faut écrire correctement ici au dénominateur vous avez 2 racines et 2 racines donc si vous voulez je m'utilise par 2 racines choisissez ce qu'il veut non il veut 1 demi 1 demi donc s'il veut 1 demi je vais séparer la décriture de nos parties vous avez 1 demi voilà c'est y est et je vais garder ces parties jusqu'ici voilà peut-être ici jusqu'ici c'est y est donc je vais utiliser la fraction de parties et voilà le tout sur regardez vous avez 2 racines 2 racines je peux la faire mais sans pas ça devient 4 voilà ça devient 4 2 fois 2 fois la racine 4 racines de x au carré plus maintenant qu'est-ce qui reste ici au numérateur il reste moins 1 ici il reste moins 1 et bon vous voyez vous pouvez factoriser par le moins on sera x x voilà il y a un x vous voyez donc maintenant factoriser par moins et mettre le ici voilà c'est la fin très bien donc c'est la dernière donc vous avez encore cosinus carré de 1 demi 1 demi en fait tangent x plus pi de 3 voilà et des là ici vous avez trouvé 1 demi factoriser par moins mettez-le à l'extérieur et vous avez 1 plus x racine de 3 au dénominateur vous avez 4 racine de x carré plus 1 et voilà voilà c'est bien alors pourquoi je vous ai donné cet exercice je vous ai donné cet exercice parce que vous avez remarqué les formules trigonométriques si vous n'arrivez pas à apprendre les formules trigonométriques vous pouvez perdre des points comme ça facilement si on vous donne cet exercice journée de voir si vous ne connaissez pas ces formules vous avez un zéro tout simplement alors vous avez intérêt à revoir les formules et en particulier la première vidéo que je vous ai donnée la première c'est ça la première vidéo j'avais donnée un résumé sur les formules trigonométriques et voilà vous remarquez ici que sans ces formules je ne peux pas faire cet exercice d'accord voilà merci on a terminé la vidéo et après on va passer à une troisième vidéo où il n'y a que des exercices maintenant on va considérer les fonctions racines des liens d'accord allez à tout à l'heure